David Pujada sur France 2, ça paraît déjà de l'histoire ancienne. Pourtant, en mai dernier, celui qui a passé 16 ans à la tête du JT de la chaîne était encore à l'antenne et animait notamment la soirée des résultats du deuxième tour de l'élection présidentielle. L'année politique, David Pujada y aura d'ailleurs beaucoup participé sur le service public puisqu'il a également co-animé toute la saison l'émission politique avec Léa Salamé. Malheureusement, ça aussi, ça a pris fin et jeudi dernier, c'est l'ancienne chroniqueuse d'OMPQ qui était seule pour accueillir sur son plateau le Premier Ministre Édouard Philippe. Lundi soir, Léa Salamé était d'ailleurs l'invité de Yann Barthez dans Quotidien pour évoquer notamment le retour de stupéfiants et de l'émission politique à l'antenne. Et forcément, la première question de l'animateur a porté sur le départ de David Pujada et sur la façon dont Léa Salamé l'avait vécu, c'était très bien quand il était là. Moi, j'ai beaucoup aimé David Pujada. J'aurais aimé qu'il continue mais il est parti pour les raisons que l'on connaît. J'étais un peu déstabilisé, c'est comme quand on fait du vélo et que l'on doit enlever les roulettes, soudainement, les quatre roues. J'avais peur de perdre l'équilibre. Et voilà, je l'ai fait. Et vu le retour tonitruant de l'émission politique en termes d'audience, 3,2 millions de téléspectateurs, N.D.L.R., elle l'a plutôt très bien fait.